... Plat ? Une digestion facile ? Terrafort ? Les nouveaux Terraforts arrivent. Demandez conseil à votre pharmacien. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Chez Sun, nous prenons tous les problèmes de vaisselle au sérieux. Alors nous testons et retestons nos produits pour vous garantir les meilleurs résultats. Aujourd'hui, Sun fait de ses 40 ans. 40 ans d'expertise à votre service. Et pour ses 40 ans, c'est Sun qui vous offre des cadeaux. Profitez-en. France 3 avec Dédé, vous donnez vos pouces. Mais vous êtes où ? Vous êtes où ? Qu'est-ce que vous pensez faire pour protéger Charlotte ? Si je vous ai demandé de venir, c'est pour vous donner ça. Un beeper ? Super. En cas de danger, Charlotte presse le bouton. Il est directement relié aux centrales de police. Et avec un peu de chance, si la circulation est fluide, la cavalerie arrivera juste à temps pour constater son essai. Je suis désolé. Je peux pas convoquer le GIPN. Vincent, un beeper, c'est déjà pas mal. C'est à se demander lequel des deux a le plus besoin d'être rassuré. Tenez, allez-y. Plus belle la vie, ce soir à 20h20 sur France 3. Bienvenue à tous. Vous êtes fidèles à ce rendez-vous. Vous êtes prêts. Vous êtes concentrés. Alors c'est parti. Voici question pour un champion. Présenté par... Voilà le générique. La musique de Question pour un champion, c'est notre rendez-vous qui commence avec Jérôme. Allons-y Jérôme. Deux victoires à son actif. Un bon week-end ? Très bon week-end, Julien. J'ai fait une grande balade en forêt. C'est ce que j'affectionne particulièrement. C'est sympa, c'est vrai qu'il fait beau en ce moment. Pour profiter des week-ends comme ça avec un très très beau temps. Où invitez-vous ? Boulogne. Boulogne bien en cours. Absolument. Voilà. Un petit peu de comédie, un petit peu de communication, un petit peu de... C'est ça, tout à fait. Il va jouer ce soir pour une troisième victoire. La cagnotte est à 11 800 euros. Bonne soirée à tous. Ça commence sur la 3 avec les trois nouveaux candidats. Les fêtes de la bière n'ont plus aucun secret pour celui qui a découvert sa moitié en avalant des demi. Avec bien sûr modération, depuis, il ne se quitte plus. Il habite Weissweil. Il est postier. Accueillons chaleureusement Patrick. Regardez bien cette jeune championne. Elle va nous quitter bientôt pour un départ imminent en Mauritanie. Heureusement, c'est pour la bonne cause. Elle part en mission humanitaire. Elle est étudiante à l'école supérieure de commerce de Reims. Bienvenue à Audrey. Ancien mécano, passionné de nature et de mots croisés. Il coûte désormais des jours heureux du côté d'Autange, dans le département de la Moselle. Souhaitons la bienvenue à Reims. Tout de suite, première épreuve. Voici le 9 fois gagnant. Première question. Vous avez la réponse, tout le monde là. Ça, c'est vraiment pour se mettre en jambes. Depuis 1958, sous quelle république? Oui? Cinquième. Voilà, la cinquième, bien sûr. Depuis 1958, la France vit sous la cinquième république. Quel petit fromage poitevin, devenant bleu ou gris avec l'âge? Le crontin. Devrait son nom arabe à Chébli, signifiant chèvre. Chabirou? Vous dites? Chabirou? Le chèvre de Chébri. Chabirou? Chabirou. Appuyez, monsieur. Chantin de Chavignol? C'est le Chabichou. Le Chabichou du Poitou. Nous sommes en 2005 et en 2005, le philosophe français évoque le retour du divin dans la société d'aujourd'hui. avec l'ouvrage intitulé Traité d'athéologie. Oui? Michel Onfray. Ah oui, Michel Onfray. Vous l'avez, celle-là, vous l'avez. Réflexe. Quelle île de la Méditerranée française depuis 1768? Ah! Corse. La Corse. D'accord, Jérôme. Française depuis 1768. Quel terme désigne la faculté qui permettrait d'être présent plusieurs lieux à la fois? Là! Là! Il ne sait pas! Oui, il ne sait pas, il ne sait là! L'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est ça, là-bas! Dont d'ubiquité. Voilà, c'est ça, très bien l'ambiguïté. Ubiquité. Quel nom porte l'insecte ailé dont la larve attire les fourmis dans un trou en forme d'entonnoir? Permite? Non. Audrey, Raymond. Oui? Oui, il se traîne. Raymond, Jérôme, appuyez, appuyez là-bas! Non, je ne sais pas. Allons-y, c'est tout, c'est trop tard, Jérôme, allons-y encore, encore. Perce-oreille. La quoi? Perce-oreille, non. La musaraigne. Quel nom porte l'insecte ailé dont la larve attire les fourmis dans un trou en forme d'entonnoir? Ce n'est pas le perce-oreille, c'est le fourmilion. En 79, quel auteur compositeur français interprète la chanson « Je l'aime à mourir»? Oui, monsieur? Cabrel. Voilà, Francis Cabrel. En février 2005, février 2005, quelle équipe nationale remporte le championnat de handball face à la Croatie? Oui, monsieur? L'Espagne. L'Espagne, d'accord, Patrice. En 81, donnez-moi ce film d'Etor Escolar qui raconte un épisode de la révolution française en 81. Oui? La nuit de Varennes. Bravo, la nuit de Varennes, Jérôme, c'est bien ça. Ah oui, Jérôme! Terminé, il termine en tête. Ah, tout à l'heure, Jérôme. Une préparation qui est injectée dans le corps. Quelle est cette préparation injectée dans le corps humain pour immuniser une personne contre une maladie? Un vaccin. Un vaccin, d'accord. Audrey? Et cette statue égyptienne, quelle statue égyptienne exposée au Louvre, représente un homme assis en tailleur? Oui, monsieur? Un acropi. Le scribe acropi. C'est bon, oui, oui, oui. Le scribe accroupi. Appuyé. Le scribe accroupi. J'ai pas compris. Le scribe accroupi. Semence de chou. Le chicoré? Non. C'est où? Le colza? Le colza, c'est bien. Et dans la Bible, quel patriarche sauve du naufrage... Oui, il est là-bas. Noé? Noé, d'accord. Il sauve du naufrage toutes les races d'animals en les embarquant sur une arche, c'est Noé. 7-7-0, allons-y, Raymond. On se bat maintenant. Un dessinateur, comment s'appelle-ce un dessinateur? Il est né en 54 et on lui doit le personnage de bande dessinée baptisé Le Chat. Le Chat, il est là-bas. Guéduc. Guéduc, d'accord, c'est Philippe Guéduc. Terminé. Vous l'avez dit, Audrey, hein? Oui, oui. Philippe Guéduc. 7-0. Allez, Raymond, on y va. Autange, la Moselle, la Lorraine. Allons-y, Raymond. Quel nom porte le biscuit sec, fait de pâte à pain d'épices, originaire de Belgique? Le spéculoos. Bien sûr, le spéculoos. 7-3. Quel est le passé simple du verbe vaincre? À la troisième... Oui, monsieur. À la troisième personne... Vaincu? Non, du singulier. La troisième personne du singulier, c'est il vainquit. Et vous répondez trop vite, Audrey-là. Oui, oui. Par quel synonyme d'Astérie désigne-t-on l'invertébré marin carnassier de... Oui, l'étoile de mer. L'étoile de mer, voilà. Il désigne l'invertébré marin carnassier de l'embranchement des échinodermes, c'est l'étoile de mer. 7 à 6, cette question vous départage, Audrey. Audrey, la ville de Reims, la Marne, nous sommes en 1794. Et en 1794, lors de sa condamnation à mort, quel révolutionnaire s'est exclamé... Oui? Danton? Non. J'ai 33 ans, âge du sans-culottes Jésus, âge critique pour les patriotes. Robespierre? Non. C'est Camille... Desmoulins. Desmoulins. Nouvelle chance. Nouvelle balle. Nouvelle question. En 1993, quel chanteur interprète Étienne Lantier dans le film Germinal de Claude Bélioff? Oh, non. Oh, non, oui, d'accord, ça va, oui, c'est bon, Audrey. Embrassez-vous tous les deux. Bonne chance pour la suite. C'est terminé, Raymond, c'est pas grave du tout, hein? Non, non, pas du tout. Raymond, on dit un bonjour à Cédric. Oui, bonjour à Cédric, ma soeur, mon beau-frère. Notre maman. Oui, ma maman qui est dans la salle. Voilà. Les vétérans d'Otange. Et toute la famille de la sif d'Hérurgie. Ciao, Maria. Qu'habitez-vous exactement? Otange. C'est la Moselle, hein? C'est la frontière du Côte-Boujois. Voilà, et vous en êtes à votre quatrième sélection pour venir vous voir, hein? Vous aviez vraiment envie de venir nous voir, hein? Oui, oui. Quatre sélections, ça y est, cette fois-ci, c'était la bonne, hein? Oui, c'est fini. Passionné par les monts croisés, par la nature aussi. Oui, oui, par la nature, j'adore la nature. Merci beaucoup de votre visite, Raymond. De rien. Je vous en prie. Bon retour. Merci, avec plaisir. En Lorraine, cadeau. Raymond, de l'invention de l'écriture à l'heure des réseaux et de la communication, reviviez les inventions qui ont marqué l'histoire. Voici pour vous les grandes inventions de l'humanité de la Rousse. Deuxième épreuve, deuxième obstacle, épreuve du questionnaire. Voici les quatre à la suite. Question pour des champions. Il y a des clubs un peu partout en France, à l'étranger. Vous jouez aussi chez vous, pour vous, à la maison. Tous les soirs, vous ne ratez sous aucun prétexte le rendez-vous et vous pressez le pas. Vous dépêchez pour ne pas rater les dernières minutes du jeu. Les quatre à la suite avec ce soir au programme. Le lait. Alors, le lait en cuisine. Alexandre Legrand. Le strip-tease au cinéma. Et la faune de l'océan indien. Jérôme, que faire ? Boulogne-Billancourt, les Hauts-de-Seine. Le lait en cuisine. Jérôme qui joue pour une troisième victoire ce soir. Mine de rien, sans y toucher, il y arrive quand même. Eh oui. Troisième victoire peut-être. Bon, Jérôme, comédien, donc on cherche un peu de travail. Oui. Vous aimez beaucoup le cinéma, la Nouvelle Vague, Paul Vecchiali. Tout à fait. Paul Vecchiali, il faut en dire un mot. Oui, oui. Alors, ça fait partie de ces cinéastes qui sont un peu méconnus, mais c'est toute cette génération qui a beaucoup tourné dans les années 70, comme Eustache ou Philippe Garel. Qui sont des cinéastes que j'affectionne particulièrement. Exact, oui. Et Paul Vecchiali, quelle cinématographie, il a combien de films dans son activité ? Je ne sais pas, mais... Très grand cinéaste. Paul Vecchiali. Vous avez d'autres noms encore ? La Nouvelle Vague ? Oui, La Nouvelle Vague. Et puis, il reste Romer, Rivette, Godard, Chabrol. Et tout ça. Et puis tous les autres. Bien sûr. C'est pour ça que moi, je vous ai repéré dans les questions sur le cinéma. Parce qu'en général, vous n'en ratez pas une. Très bien, Jérôme, mais là, on n'a pas de cinéma. Ben, le strip-tease au cinéma, c'est... Ah si, si, oui, strip-tease au cinéma. Oui, ça ne vous tentait pas ? Bon, le lait. Le lait. Allons-y sur le lait. Le lait en cuisine. Le lait au cinéma. Le lait en cuisine. 40 secondes et c'est pour vous. Top qu'à l'entremet. Effet avec des tranches de pain rassi, trempé dans du lait, dans des deux battus. Quelle sauce blanche faite avec un roux et du lait doit son nom à un financier français du XVIIe siècle ? La béchamel. Quel petit gâteau bordelais, conique, à base de farine et de lait, renferme un intérieur moelleux sous sa trombe brune ? Quelle crêpe fourrée, recouverte de sauce ou de farce. Et passez au four, roulez en paupiètes ou pliez en quatre. Ah, une... une au mounière. Quelle crème à base d'oeufs de sucre et de lait utilise-t-on notamment pour les fourrages ? Euh... cassonade. Quelle boisson ayant la réputation de revigorée, préparée en battant un jaune d'oeuf avec du sucre puis du lait ? Je sais pas. Quel nom donne-t-on à l'aigle fin, vidé, étété, fumé, dont la chair moelleuse est pochée dans du lait ? Le haddock. Trois points, Jérôme. Quel entremet fait avec des tranches de pain rassi, trompé dans du lait, dans des oeufs battus, puis passé à la poêle ? C'est le pain perdu, vous l'avez dit. Quelle sauce blanche, faite avec un roux et du lait doit son nom à un financier français du 17ème. C'est la sauce béchamel. Quelle crêpe fourrée et recouverte de sauce ou de farce est passée au four, roulez en paupiètes ou pliez en quatre. Le panqué. D'accord. Quelle crème à base d'oeufs de sucre de lait ? Utilisons notamment pour les fourrages la crème pâtissière. Quelle boisson a la réputation de revigorer, préparée en battant un jaune d'oeuf avec du sucre puis du lait, le lait de poule ? Allez Patrick. Le strip-tease aussi débat. Mais oui, bien sûr. On va se marrer. Le strip-tease au cinéma. Je vais rester habillé. Oui, bien sûr. Alors, comment ça va Patrick ? Voici où ça ? À Neuf-Brisac, dans le Haut-Rhin, à 30 km de Colmar. Et vous habitez ? En Allemagne. Où ça ? À Weisweil. Je pense que personne ne connaît. Non, Weisweil, mais c'est quoi ? C'est 30 km de là où on travaille ? Oui, à peu près. C'est à peu près. Donc vous êtes frontalier, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Exactement. Et je fais l'inverse de tout le monde. D'habitude, les Français vont travailler en Allemagne. Oui. Moi, je fais l'inverse. C'est l'inverse, oui. Mais c'est sympa, non ? Oui, oui, oui. Alors, vous êtes marié maintenant ? Non. En concubinat. Oui, enfin bon. C'est à Nonou. Bon, mais où avez-vous rencontré votre promise ? À Munich. Très belle ville. Oui, c'est vrai. Très, très belle ville. Oui, la Bavière ? La Bavière. Où ça, Munich ? Dans un endroit où on bat beaucoup de bière. Oh, ça y est, je vois. La fête de la bière. Exactement. Bon, ça, c'est quelque chose, là. Ah oui. Bon, là, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Ça coule à flot. D'ailleurs, je crois que je vous ai croisé. Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, non, aucune chance. Aucune chance. Non, non, non. Aucune chance. Vous adorez le Sri Lanka aussi. Un petit mot sur le Sri Lanka. On y était en vacances en 2003. Et on a trouvé ça extraordinaire. Un accueil fabuleux. Les gens, adorables. Vous comptez y retourner ou pas ? Oui, oui, oui. Sûr ? Sûr, certain. Patrick, le strip-tease au cinéma. Top en 86, dans quel film d'Adrien Line, Kim Basinger, elle est still en strip-tease, rythmée par la chanson You Can Leave Your Hat On ? 9 semaines et demi. En 71, dans quel film de Gérard Roury, Alice Aprich fait-elle un strip-tease à Yves Montand ? La Folie des Grandeurs. En 97, dans quel film se déroulant à Sheffield ? Six chômeurs. En 2005, dans le film Closer, entre adultes consentants, quelle actrice incarne Alice, une femme dansant dans un club de strip-tease ? Fasse. En 96, quelle actrice américaine incarne le rôle principal du film strip-tease ? Des Mimours. En 56, quelle actrice réalise un chaste strip-tease ? Dans le film En effet, la Marguerite de Marc Allégret ? Fasse. En 2004, dans quel film d'Anne Fontaine avec Fanny Ardant ? Emmanuel Béart incarne-t-elle une entraîneuse de barres strip-tease ? Fasse. Nathalie. C'est Nathalie. Trois points pour Patrick. En 56, une actrice qui réalise un chaste strip-tease dans En effet, en la Marguerite des Marc Allégret, c'est notre Brigitte Nationale. Je voudrais dire à Brigitte Bardot que nous l'aimons beaucoup. C'est une immense star de cinéma et je sais qu'elle nous regarde souvent. Donc, Brigitte, gros bisous. En 2005, dans le film Closer entre adultes consentants, quelle actrice incarne Alice, une fan dansant dans un club de strip-tease ? C'est Nathalie Portman. Et dans quel film se déroule en Tachéfield ? Si Chômeur décide-t-il de monter un numéro de strip-tease, The Full Monty, le grand jeu. Audrey, Alexandre Legrand, la faune de l'océan indien. Alors, sans conviction, Alexandre Legrand. Alexandre Legrand. C'est tout ce qui reste, Audrey. Vous arrivez en 3e position, c'est normal, hein ? Ben oui, c'est le jeu. Donc, Alexandre Legrand, les questions sont là. Comment ça va, Audrey ? Très bien. Ravie d'être là. Eh bien, moi, je suis très heureux de vous accueillir. 18, 20 ans. 19. 19 ans. Vous êtes étudiante à l'École supérieure de commerce de Reims. Grande école. Voilà. Il faut dire un petit mot sur cette école. J'ai des amis qui enseignent là-bas. Allez-y, un petit mot. Présentez-les, cette école. Eh bien, c'est une école de commerce, tout ce qu'il y a de plus classique, qui prépare au métier à la fois du commerce, de la finance, de la gestion, voilà. Et qui me permet surtout de m'investir dans plusieurs projets particulièrement humanitaires. Alors, dont la Mauritanie. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors, en fait, il s'agit de partir l'hiver prochain pour une durée d'environ un mois dans une coopérative agricole et locale dans le désert, pour donner des cours de gestion aux responsables des coopératives, apporter du matériel scolaire aux enfants sur place. Oui. Et justement, j'en profite, je profite de mon passage pour passer un appel à toutes les personnes qui pourraient nous aider, soit matériellement, soit financièrement. On recherche des sponsors et on peut aussi les représenter dans notre école. À quelle époque de l'année ? C'est quand ? L'hiver prochain. Oui, on ne sait pas encore précisément. Non, pas précisément, mais entre décembre et mars. Vous atterrissez à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Qu'est-ce qui se passe à partir de Nouakchott ? Vous vous occupez de la population. Et puis ensuite à Reims, bon, alors des activités d'art plastique. Voilà, en particulier avec des enfants ayant été atteints de maladies ou d'accidents graves, en collaboration avec une association locale qui s'appelle Verseau et que j'en profite pour saluer, comme toutes les personnes, soit de mon école, soit mes amis, ma famille qui me reconnaîtront. C'est bien ce qu'elle fait, Audrey. Elle donne du temps, elle est bénévole, tout ça. Moi, je trouve ça bien. Elle a 19 ans seulement. Bravo, Audrey. Un petit coucou à Georgette. Oui, c'est ma grand-mère adorée et à mon papi aussi, qui sont ravis, je pense, de me retrouver dans l'émission. Voilà, alors le jeu maintenant, on fait ce qu'on peut et puis c'est pas grave de toute façon. Alexandre Legrand. Tom en Égypte, quel nom Alexandre Legrand donne-t-il à la ville qu'il fonde à l'ouest du Delta du Nil en 332 avant Jésus-Christ ? Alexandrie. Sous quel nom signifiant tête de bœuf connaît-on le cheval d'Alexandre ? Je passe. Après la mort d'Alexandre, quel roi d'Égypte, fondateur de la dynastie des Agides, s'empare du sarcophage du conquérant ? Solémée. En 332 avant notre ère, quelle ville située dans l'actuel Liban est prise par Alexandre après un long siège ? Je passe. Quel philosophe grec, fondateur du lycée, a été le précepteur d'Alexandre le Grand ? Je passe. En 336 avant Jésus-Christ, de quel état Alexandre devient-il le roi ? Non, je passe. Quel roi de Macédoine, né en 382 avant Jésus-Christ, est le père d'Alexandre ? C'est Philippe II, un point pour Audrey. Alors en 336 avant Jésus-Christ, de quel état Alexandre devient-il le roi ? C'est le roi de la Macédoine. Quel philosophe grec, fondateur du lycée, a été le précepteur d'Alexandre le Grand ? C'est Aristote. Quelle ville située dans l'actuel Liban est prise par Alexandre après un long siège en 332 avant notre ère ? C'est la ville de Tyr. Et sous quel nom signifiant tête de meuf connaît-on le cheval d'Alexandre, c'est Bucéphale. On s'arrête là, Audrey ? Cadot, Audrey. Audrey, consolez-vous avec le Grand Atlas de la Lune et le Grand Atlas des étoiles. La Rose vous propose deux guides pour découvrir le ciel et les étoiles et constellations à travers des photos grand format. Audrey, le DVD de Question pour un champion, le jeu PC, ça c'est cadeau pour Audrey, normal. Et dans un moment, Jérôme, Patrick, à tout de suite pour la fin du jeu. 60 ans après la libération des camps. Ça n'a pas été une explosion de joie et de bonheur. Ça a été quelque chose qui m'a fait probablement poser cette question que beaucoup d'entre nous se sont posées. Pourquoi moi ? J'ai toujours pas compris. C'était quelque chose de lourd à porter, cette liberté. Révélation. On était démomis. Images et témoignages. J'ai vu la tête d'un jeune soldat qui a vite réfermé la porte parce que ce qu'il a vu, il n'a pas pu le supporter. Les survivants. Un document exceptionnel de Patrick Rothman à 20h55 sur France 3. Pour assister à l'émission, nous fait bien ce numéro de téléphone 01-46-62-38-84. On vous attend sur le plateau. Tout de suite, l'épreuve décisive. Voici le face-à-face. À vous. Je vous laisse. Je vous laisse. Une question pour deux champions. Jérôme va jouer pour une troisième victoire ce soir. Il est comédien. Il habite Boulogne-Biancourt. Patrick habite l'Allemagne. Pas loin de Colmar, France. Le village s'appelle Weiswein. 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 Allons-y, Jérôme. Première question, littérature. Je prends la main. Ça, c'est pour vous d'abord. Et le candidat prend la main. Et bonne chance. Top héroïne de bande dessinée ayant fait l'objet d'un album éponyme en 1971. Je ne me déplace jamais sans mon chat baptisé Sweetie. Vieille dame incarnée à l'écran 2004 par Marthe Villalonga. Mon caba abrite un revolver à six coups que je brandis à l'occasion. Oui. Madalton. Oui, Madalton. D'accord. J'ai dans mon caba un revolver à six coups que je brandis à l'occasion pour braquer une banque. Célèbre maire de quatre ors, la loi de l'Ouest américain, imaginée par Maurice et Goscinny dans les albums de Lucky Luke. Madalton, 3-0, médecine. Que faire, Patrick ? Je prends. Top maladie chronique ou aiguë, dite cholinergique, si je fais suite à la libération d'acétylcholine, je veux être dû à la prise de certains médicaments. Parfois déclenché par une substance allergisante comme les pollens ou par le froid et l'eau, je suis traité par des antihistaminiques accompagnés de démangeaisons. Je veux être d'origine alimentaire dans le cas... L'urticaire ? Oui, l'urticaire, exactement. L'urticaire. Alors, je veux être d'origine alimentaire dans le cas des crustacés et des fraises, éruptions de plaques rosées semblables à des piqûres d'ortie, l'urticaire, 5-0. Jérôme est mené 5-0. Et ça, ça lui est rarement arrivé. Patrick osse-le-t-on dans ce match. Et maintenant, Jérôme sait à qui il a vraiment affaire. Culture générale. Je laisse la main. Top démonstration de maîtrise. Je me développe à partir de 1913 avec Adolphe Pégou qui réussit quelques-unes de mes figures comme le nœud de Savoie ou le renversement qui peuvent être combinés ou exécutés au ralenti. Ensemble des... Oui ? Looping ? Non. Top des manœuvres inhabituelles dans le pilotage. Voltige ? Vous dites ? Voltige ? Oui, ça c'est bien. Ensemble des manœuvres inhabituelles dans le pilotage d'un avion nécessitant un apprentissage spécial. Mes acrobaties les plus connues ont pour nom Imelman, Looping, Vri ou Piqué. La voltige aérienne, 8-0. Jérôme, 8-0. Patrick est en train de gagner le paradis. C'est lui qui va garder les clés de l'émission. 8-0, il faut revenir là. Musique. Pour vous, Patrick. Je prends. Et là, top compositeur français. En 1683, je deviens un organiste et puis viens traiter l'harmonie réduite à ses principes naturels. Compositeur de la Chambre du Roi, je donne plusieurs livres de pièces de clavecin et crée mon premier opéra Hippolyte et Arissi. Rameau. Oui, Rameau. Ah, oui. Il crée son premier opéra, Hippolyte et Arissi, à 50 ans. M'opposant à Rousseau dans la Querelle des Bouffons, je laisse les tragédies lyriques Castor et Pollux et Zoroastre. Auteur de l'opéra ballet Les Indes galantes, c'est Jean-Philippe Rameau. 8 à 3. Et animaux. 8 à 3. Animaux. Jérôme décide. Je laisse. Top animal dont le nom scientifique est Oniscus azellus. Je suis l'un des rares crustacés terrestres existants. Mon corps rond, brun, grisâtre, généralement entouré d'une frange plus claire et protégé d'une carapace articulée, essentiellement nocturne. Je me... Oui. Crabe ? Non. Top, je me cache durant la journée sous les pierres et dans les lieux sombres et humides. Dans le langage courant, mon nom est devenu synonyme d'individu vil et détestable. Je suis, oui. Scorpion ? Non. Top, je suis, Patrick, vite. Patrick ne sait pas. Non. Je vous ai réveillé en sursaut, je vous ai fait peur. Du tout, du tout, du tout. Et en pleine réflexion ? Mais oui. Réflexion intense. Ah, tout à fait. Tempête sous un crâne. C'est l'ocloporte. Ah, oui. C'est un morphose. 8 à 3 et un organisme, maintenant. C'est à vous, Patrick, de décider. Je prends. Question pour deux champions ce soir et pour tout le monde. Top organisation internationale dont le sigle est OIPC. Je suis couramment désigné par mon adresse télégraphique. Corps constitué en Europe en 1923. Mon siège est transféré en France après la Deuxième Guerre mondiale et installé à Lyon en 1989. Regroupant 150 pays. Oui. Interpol. Interpol. Voilà. Ça, c'est bien. J'ai été créé pour instaurer la coopération des polices criminelles afin de lutter contre la criminalité sévissant dans plusieurs pays. Interpol, 10 à 3. Et Botanique. Botanique, c'est pour vous, Jérôme. Je prends. Top arbuste des régions tropicales vivant en parasite sur les parties souterraines des plantes voisines. Je fournis un bois dur aux grains très fins avec lequel on fabrique des petits meubles et des coffrets précieux. Majoritairement exporté d'Inde. Je suis également utilisé dans l'industrie de la parfumerie sous forme de résinoïde. Oui. Santal. Oui, le Santal. Voilà. Le Santal. Victoire de Patrick. 13 à 3. Le match est terminé. Et Jérôme, cadeau. Jérôme, Larousse a le plaisir de vous offrir des CD-ROM et de nombreux dictionnaires et encyclopédies pour approfondir vos connaissances sur les principaux domaines du savoir. Et c'est pas tout, Jérôme. Disons plus, le réseau d'opticiens est heureux de vous offrir ces lunettes de soleil CELIO qui accompagneront toute la famille dans ses activités et ses sorties quotidiennes. Pas mal quand même. Très bien. Ça vous a plu, c'est un bon passage là quand même. Passage remarqué en tout cas. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, absolument. Je voulais d'abord féliciter Patrick. La victoire est absolument sans appel. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier absolument toute l'équipe de questions pour un champion car l'accueil est extrêmement, extrêmement agréable. Que c'est gentil. Non, c'est tout à fait normal. Ça nous touche ça. Merci Jérôme. Et enfin, la troisième chose, si vous permettez juste, je voudrais passer un petit coucou à mon oncle Pierre qui est absolument fidèlement indécrottable à votre émission. C'est gentil. J'aime bien la figure en plus. J'aime bien l'expression. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous suivre avec autant de passion et autant de fidélité. 500 euros, c'est bien ça non ? Oui c'est ça, c'est 500 euros pour vous Patrick. Première victoire. Vous partez avec ou vous tentez une deuxième victoire. La somme de 1000 euros, prochaine cagnotte à 12 100 euros. 5 secondes. Question pour un champion par téléphone, c'est le 32 45. 32 45, c'est ouvert en ce moment et vous pourrez gagner la somme de 1000 euros, ça vaut le coup, le 32 45. Patrick, décide. Je reste. Voilà, je reste. Question pour un champion à demain, 18h05, sur la 3. Bonne soirée à tous, à demain, merci, au revoir. Retrouvez vie privée, vie publique avec L'Axe Optique. Artiste, homme politique ou simple anonyme, personne n'est à l'abri du soupçon et de la calomnie. On a dit de Miss France 2001 qu'elle était un homme. L'auteur de ce canular sera mercredi pour la première fois à ses côtés. Peut-être que je pourrais enfin le vérifier par moi-même. Victime de nombreuses rumeurs dans la presse à scandale, pourquoi Michel Thorne ne les a-t-elle jamais démentis ? Comment se relever de 10 ans de calomnie quand on a été associé par erreur à l'affaire Dutroux ? On s'entraîne de creuser pour voir s'il y a des cadavres devant chez Mille. On n'a que des rumeurs. Des rumeurs qui peuvent aussi cacher de terribles vérités comme l'avait révélé Jacques Pradel dans l'affaire Émile Louis. Elle court, elle court la rumeur, vie privée, vie publique avec Mireille Dumas mercredi à 20h55 sur France 3. Bonjour. Avec la Constitution, la présidence de l'Europe change de nature. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et comment cela se passait-il avant ? La personne choisie restera présidente du Conseil européen pendant deux ans et demi, renouvelable une fois. Voilà la nouveauté. Avant, elle n'assurait ce rôle que durant six mois. C'est ce que l'on appelle la présidence tournante. La nouveauté, c'est aussi que ce président est nommé par les chefs d'État et de gouvernement avec un seul critère à respecter dans le choix du président. Il ne devra avoir aucun mandat de nationalité. Et intérêts. Alors là, buvez pas. Il ne faut réfléchir, c'est trop. Peu importe, peu importe. Allez-y, continuez. On s'embrasse d'abord ou on s'en fait le tout de suite ? Merci pour l'accueil. C'est pas toujours comme ça. Bonsoir, les 115 cardinaux sont réunis depuis le milieu de l'après-midi dans la chapelle Sixtine pour élire le successeur de Jean-Paul II. Le premier vote pourrait avoir lieu dès 19h. Ce matin, le cardinal allemand Joseph Ratzinger a célébré la messe pour l'élection du pape en la basilique Saint-Pierre et il a prononcé une homélie en forme de discours-programme pour le camp des conservateurs de l'église. Huguet. Derrière une grande croix, les cardinaux en procession. Ils chantent la litanie des saints en se rendant à la chapelle Sixtine où se tient le conclave. Lentement, les 115 cardinaux pénètrent dans la salle magnifiquement décorée par Michel-Ange. C'est ici qu'ils vont élire le chef de l'église, le 264e depuis Saint-Pierre. C'est le doyen des électeurs, le cardinal Ratzinger qui ouvre le conclave en appelant à une prière silencieuse en direction de l'Esprit-Saint censé aider les cardinaux dans leur choix. Puis, un à un, ils prêtent serment, le serment de garder le mutisme le plus absolu sur les délibérations. Tout cardinal qui enfreindrait cette obligation serait excommunié. Sur la place Saint-Pierre de Rome, des milliers de fidèles et de curieux assistent à la retransmission sur des écrans géants. Puis, les portes de la chapelle Sistine se sont refermées. Dorénavant, plus rien ne devrait filtrer jusqu'à l'annonce de l'élection du nouveau pape. La plupart des cardinaux souhaitent un conclave court. Dans l'histoire récente, ils n'ont jamais duré plus de quatre jours. Quatre scrutins sont organisés quotidiennement. On ne sait pas encore si un premier vote se tiendra aujourd'hui. Les premiers tours devraient permettre de mesurer le rapport de force entre les conservateurs menés par le cardinal Ratzinger et les progressistes. Puis, logiquement, les princes de l'église devraient s'accorder sur un candidat de compromis. En France, la totalité des lignes électriques devraient être rétablies dans la soirée. Les équipes de secours d'EDF ont été à pied d'oeuvre toute la journée et elles ont reçu l'aide d'agents venus de différentes régions. Près de 44 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin, notamment en Isère et en Haute-Savoie, les deux départements les plus touchés par les intempéries du week-end. Un chiffre inquiétant à propos des violences policières, elles auraient augmenté de 38 % en 2004, si l'on en croit la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Le rapport met en lumière de nombreux dérapages à caractère raciste, perpétrés notamment par de jeunes policiers. Ces chiffres sont contestés par le ministère de l'Intérieur et surtout par deux syndicats de policiers. Et puis, une guerre de 24 heures a été déclenchée à l'Institut Gustave-Roussy à Villejuive, près de Paris. L'intersyndicale proteste, vous le voyez, contre un plan d'économie qui prévoit la suppression de 176 postes d'ici à 2008. Le plus grand centre de lutte contre le cancer enregistre un déficit approchant les 16 millions d'euros. Voilà pour l'info nationale et internationale. Maintenant, place aux régions pour savoir ce qui se passe chez vous. Dans le 19-20, voici les principaux titres qui seront développés au cours de nos différentes éditions. A 18h50, votre édition des locales vous invite à rencontrer un ancien entrepreneur tourangeau qui a tout plaqué pour se consacrer à sa passion, la photographie. Lauréat du prix Défi Jeunes 2004 pour un calendrier réalisé pour l'armée de terre, il multiplie depuis les clichés sur des sujets peu académiques, les sans domicile fixe. Son studio, il l'a créé dans un bar associatif de la ville de Tours, devenu le lieu de rendez-vous artistique de tous les exclus. Votre édition des locales vous propose également une initiation à la pirogue polynésienne. Ce sport ancestral venu tout droit de Tahiti débarque aujourd'hui à Marseille où des cours sont assurés par des spécialistes de la discipline. Avec six rameurs pour une embarcation, bien menées, ces pirogues peuvent atteindre une vitesse de pointe de 25 km heure. Encore faut-il que la mer ne soit pas trop agitée. L'événement dans vos régions, ce sont les intempéries qui ont touché la France ce week-end et tout particulièrement les régions Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne. Des précipitations exceptionnelles pour un mois d'avril, du jamais vu depuis 10 ans. Coupures de courant, crues, difficultés de circulation, les chutes de neige et de pluie ont créé d'importantes perturbations. L'actualité de vos régions, c'est aussi le durcissement du conflit social qui touche le port autonome de Marseille depuis la semaine dernière. Ce matin, les grévistes de la SNCM sont allés jusqu'à incendier des véhicules pour manifester leur colère. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait appel aux forces de l'ordre pour dégager les accès au quai. 80 CRS ont été déployés. On veut l'avenir de la SNCM, la voilure, les emplois, le riff qui vient s'ajouter à ça. Il y a beaucoup d'inconnus qu'on trouve un peu illogiques et puis il n'y a aucun dialogue social. Juste après l'édition des régions, passeport comme chaque lundi. Ce soir, vous découvrirez l'univers du tuning. Cette passion, souvent associée à l'image du macho, se conjugue aussi au féminin. Désormais, les femmes transforment, modifient, bichonnent, décorent leurs bolides comme les hommes pour habiller leurs petits bijoux de mécanique qu'elles choisissent les accessoires comme leurs vêtements.